... Tout d'abord, je tiens à remercier l'ANAP d'avoir considéré l'Association européenne des directeurs d'hôpitaux dans le programme de la conférence. C'est avec un immense plaisir que je tiens à féliciter l'ANAP pour l'excellente conférence qui nous a permis de faire le point sur les importants défis que nous devons relever dans le secteur de la santé par rapport à son évolution, notamment au regard de ce que nous avons vécu au cours des deux dernières années en soins critiques. Nous savons et nous le constatons au quotidien que le secteur de la santé et des hôpitaux est en constante évolution. Nous sommes confrontés à des exigences liées à la haute technicité des équipements, à l'évolution galopante de la médecine et de la science, à la nécessité de respecter les règles et des procédures toujours plus complexes. Notre mission est d'œuvrer dans l'intérêt des patients, tout en tenant compte des besoins liés aux acteurs hospitaliers et à une saine gestion de nos structures. Le management hospitalier requiert des compétences à large spectre et un fort leadership. Je tiens donc à insister tout particulièrement sur l'importance des échanges d'expérience dans le domaine qui est le nôtre. Nous devons informer et communiquer sur les bonnes pratiques, car nous sommes finalement tous plus ou moins confrontés aux mêmes problèmes, même si les systèmes de santé divergent beaucoup dans les différents pays européens. Nous sommes des acteurs responsables qui recherchent tous l'efficacité et l'efficience dans un rapport d'équité. Nous essayons de partager une vision commune des améliorations à apporter, mettons-nous d'accord sur ce que nous voulons et sur ce que nous ne voulons pas, œuvrons pour des référentiels communs et créons des nouveaux écosystèmes en faisant les bons choix en consensus. Il n'est pas nécessaire de réinventer la roue, mais d'apprendre les uns des autres par rapport à ce qui fonctionne bien. Osons une vision européenne grâce à des actions de benchmark, prouvant ce qui est clair et réalisable. Dans un souci de constante amélioration de la qualité, il faut avoir fait les bons choix. Ces choix devront alors aussi être efficacement transposés dans la pratique. Nous devrons disposer de ressources nécessaires pour ce faire, que ce soit en personnel ou à un niveau financier. La crise sanitaire nous a rappelé que nous devons optimiser nos ressources. Nous avons pris conscience des faiblesses de nos systèmes et nous savons que ce sont les périodes de crise qui sont les plus favorables au changement. Il en va de notre devoir et de notre responsabilité. J'insiste sur l'importance de tenir compte des leçons du passé et de prioriser les aspects formation par rapport aux nouveaux défis qui nous attendent, notamment au regard des nouvelles procédures à mettre en place et des nouvelles technologies à utiliser. L'importance croissante de la digitalisation, notamment l'exploitation des données, les plateformes d'échange des données, la protection des données, évidemment, la collaboration aussi avec l'industrie et la recherche, etc. Nos systèmes de santé doivent évoluer en ce sens. Les soins de santé doivent être basés sur la valeur, la value-based health care. Il faut repenser l'organisation des soins par rapport à la nouvelle donne induite par des exigences de plus en plus strictes. La collaboration entre les différentes catégories d'acteurs de santé sera essentielle en ce sens. Nous devons savoir convaincre et agir dans un esprit de confiance mutuelle. Nous pourrons ainsi faire passer les réformes qui s'imposent. Agissons à tous les niveaux, nationaux mais aussi européens, transposons nos idées. Les choix seront parfois difficiles à faire, mais la machine est en route. Nous avons identifié au niveau de l'association un certain nombre de priorités à prendre en compte dans le cadre des activités et des compétences des gestionnaires hospitaliers à la lumière de l'évolution des environnements politiques et socio-économiques en Europe. Les nouvelles technologies liées à l'innovation et au progrès scientifique ainsi que les contraintes légales et financières nous obligent à repenser nos collaborations au sein de notre secteur hospitalier, mais aussi avec les acteurs de l'industrie et de la recherche. Un petit problème de micro. Ah voilà, ça remarche. Tout cela devra évidemment se faire dans un souci constant d'améliorer la cybersécurité et de respecter les garanties nécessaires en matière de protection des données personnelles. Les compétences manageriales et de leadership des directions hospitalières doivent être en phase avec ces évolutions. L'Association européenne des directeurs d'hôpitaux l'a compris et s'engage activement pour défendre ses idées et la mise en place des réformes nécessaires à tous les niveaux. Nos actions seront de différentes natures, notamment en y impliquant tous nos partenaires et l'ANAP qui est un membre associé de l'Association européenne des directeurs d'hôpitaux. On fera évidemment partie et nous nous réjouissons de la collaboration future, notamment dans le cadre de groupes de travail ou autres activités que nous pourrions réaliser en commun. Merci d'avance pour votre engagement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon voilà, c'est presque fini. Je tenais d'abord à remercier très chaleureusement, très sincèrement, l'ensemble des intervenants qui ont été à nos côtés aujourd'hui. C'est d'une immense richesse ce que nous avons partagé. Et en tout cas, dans votre enthousiasme, dans vos engagements, quelque chose d'extrêmement prometteur qui s'est exprimé aujourd'hui. L'ANAP c'est votre maison, je voulais vous le redire également. Vous avez évoqué chacun l'idée que c'est en partant du point de vue des professionnels, des propositions des professionnels, que les choses changent. Nous n'avons pas besoin de tellement plus. Nous avons besoin de lieux, de moments où nous nous retrouvons, où nous nous retrouvons pour partager des solutions qui marchent, pour en inventer des nouvelles, et de temps en temps, alerter nos décideurs, des politiques, nos gouvernants, de là où on aimerait voir bouger des choses pour que ça ne nous casse pas les pieds tous les jours. Je pense que l'ANAP est une maison pour cela, une maison qui accueille l'innovation organisationnelle, qui permet de la diffuser, qui peut porter votre voix au-delà de vos services et de vos établissements. Innovation organisationnelle et managériale que vous avez appelée de vos voeux. Je ne peux que vous inviter à nous rejoindre et nous ne manquerons pas, avec mes collègues, avec Laurent Ayer en particulier, avec Thierry Mulsan qui est là ce matin, avec d'autres, de vous proposer à très brève échéance une manière de nous rencontrer qui ne vous pèse pas excessivement, mais qui permette de temps en temps de revivre avec grand plaisir ce que nous avons vécu aujourd'hui. J'espère que notre petit speed dating a marché. J'espère que dans quelques semaines à Bruxelles ou à Strasbourg, nous aurons l'occasion de nous revoir. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements